bonsoir 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 salut tout le monde comment ça va comment vous allez ce soir avec le bruit de mon chien il fait du bruit comment vous allez alors je vois que antonia était déjà ici bonsoir prof mélissa bonsoir antonia bienvenue alors on a jf jvf castro aussi elle salut glacia bonsoir et francisco bonsoir à tous et oui bonsoir à tous et à toutes comment vous allez aujourd'hui j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine salut jemerson et bienvenue alors j'espère que vous passez une bonne semaine parce que la semaine n'est pas terminée encore donc j'espère que tout le monde va bien et que vous avez une bonne semaine alors pour commencer et vous parlez en portugais un poco ok et vous parlez un poco en portugais est aujourd'hui nous allons faire une live sur comment étudier un texte nous allons voir une compréhension d'un texte avec des questions ok c'est un niveau intermédiaire et cela signifie que si vous êtes plus d'un niveau iniscentes c'est un niveau intermédiaire et cela signifie que parfois vous allez voir une compréhension d'un niveau en portugais pour toutes les questions donc c'est un peu plus facile mais c'est un niveau intermédiaire je parle cela parce que parfois vous allez penser que je ne peux pas, c'est difficile, c'est normal le texte que nous allons étudier aujourd'hui est un texte B1, niveau intermédiaire du examen qui s'appelle DELF, que est un examen de français pour pouvoir attester d'un niveau et dans ce cas va être le niveau B1 ok mais tranquille, je veux que vous fiez ici aussi, même si vous êtes iniscentes pour qu'il va être intéressé ici, je vais au vocabulario ok ? Je vais parler maintenant en français je vais parler lentement, je vais articuler pour que tout le monde puisse comprendre un maximum d'accord ? je vais me présenter pour commencer pour les personnes qui ne me connaissent pas encore alors moi c'est Mélissa, je suis professeure de français ici au Brésil je donne des cours pour les lusophones donc les gens qui parlent portugais comme vous mais aussi les anglophones et les hispanophones et j'habite au Brésil depuis 3 ans bientôt et j'ai 29 ans et j'habite à Florianopolis, Santa Catalina voilà voilà pour ma présentation donc voilà bienvenue à tous et bonsoir à toutes les personnes qui nous ont retrouvées, bonsoir Déborah, Inès, Martha, Swelly et Christiane et Elsa aussi et Amanda et bien bonsoir les filles, beaucoup de filles ce soir et bienvenue à toutes et à tous et déculpe mon cachot qui ne paraît, je ne sais pas pourquoi, mais si continue ainsi je vais trocar de lugar Alors, on commence avec, a gente va faire un peu différente. La dernière fois que a gente fait un texte, nous commençons à lire le texte et après les questions. Aujourd'hui, nous allons faire différente. Nous allons voir, premièrement, les questions et après, les textes. Donc, nous allons, d'abord, lire les questions ensemble. Et aussi, si vous ne entendez pas la question, ça sera l'occasion de vous demander. Alors, on commence avec la première question. Bon, c'est parti ! Est-ce que vous voyez bien mon écran que je vais augmenter un petit peu ? Alors, le texte est en rapport avec le tourisme en général et particulièrement une ville, d'accord ? Donc, la première question du texte sera En Europe, les réservations dans les hôtels ont fortement augmenté. Vrai ou faux ? En Europe, les réservations de l'hôtels ont fortement augmenté. C'est vrai ou c'est faux ? C'est la première question du texte. C'est la première question. C'est la première question. C'est la première question. C'est la première question. Yolande. Yolande trouve que les locations saisonnières A donne une mauvaise image de la ville. 2. Ne lui rapporte pas suffisamment d'argent. Où 3. C plutôt. Provoque trop de passage dans son imeuble, ok ? Donc, Yolande acha que Os Alugaïs de temporada dans la cidade uma imagem ruim, ok? On continue avec la 4. Pour la question 4, pour quelle raison Yolande est-elle en colère? Pour quelle raison est-elle en colère? Pour qu'elle reste à con rêve? Parce que les touristes ne la saluent pas? Parce que les dépenses de l'immeuble ont augmenté ou parce que la mairie autorise trop de location saisonnière? Alors, Marta qui me dit, la image est embrassée, il ne peut pas aller bien. Ah, je vais essayer pour, peut-être, le plus grand. Hop. Peut-être que c'est mieux, un peu mieux. Hum, ok. Laïa aussi dit la même chose. Me dit, les gens, si maintenant c'est un peu mieux ou non. Parce que je vais essayer d'augmenter le plus possible les lettres. Non, on ne peut pas lire. Pour quelle raison Yolande est en colère? Bon. La image est bien ici, parle Christiane. Ok. Bon. Pelo moins, pour quelques... Vous, ça, peut-être, vas résoudre. Ok, mieux. Parfait. Très bien, merci. Amanda, qui m'a dit mieux. Très bien. Donc, on continue. Et je vais tenter, c'est sempre pour Donc, les touristes ne la saluent pas, les dépenses de l'immeuble ont augmenté ou la mairie autorise trop de locations saisonnières. Ok, vamos ver también después, eso. Question 4, question 5 maintenant. D'après les sites internet de locations saisonnières, les dificultés a se loger en centro-ville ne sont pas nouvelles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Isso significa que, en portugués, de acordo con los sites de aluguel de férias, las dificultades a encontrar alojamiento en centro de la ciudad no son nuevas. Ok, ya existía antes. C'est vrai ou c'est faux? Ok, esa es la question 5. Voy a continuar con la question 6, que también voy a poner mayor. Les habitantes de centro-ville regrettent, os moradores de la ciudad interior lamentan. Entonces, no es interior, sino de la ciudad. Do centro, del centro de la ciudad. Do centro de la ciudad lamentan. Ok. L'absence de solidaridad de los vecinos, el manque de educación de los turistas o la disparición de comercio de proximidad. Ok, entonces, falta de solidaridad entre los vecinos, la falta de educación de los turistas o el desaparecimiento de las locales. Las locales, principalmente. Voy a continuar. Esto es la última pregunta. Antes de leer el texto, ¿no? En sejornando en la ciudad, los turistas tienen acceso a una vida de un quartier tradicional. Entonces, esa es una información. Vra y es faux. Entonces, al permanecer en el centro de la ciudad, el turista tiene acceso a la vida tradicional de los bueyos. Es verdad o es faux. Ok. Entonces, eso fueron todas las preguntas que a gente va a tener que responder después. Pero era solo para ustedes tener una idea. Porque la última vez, yo sé que estaba un poco difícil. Y normalmente, en este examen, el candidato lee primero las preguntas y después va a leer el texto. Entonces, a gente está haciendo la misma cosa. Todo el mundo juntos. Ok. Ahora, vamos para el texto. Espero que el esté bien. Yo, yo intenté colocarlo bien mayor aquí. Bien grande para que ustedes puedan leer. Entonces, yo voy a leer el texto lentamente en articulando. Y luego, ustedes también pueden leerlo en su cabeza. Ok. ¿Están viendo bien? ¿Están viendo bien a la tela? Espero. Si hay problemas, me dicen aquí en los comentarios. Entonces, yo voy a comenzar. Es un hecho inquietante que nos constanamos en todas las capitales europeas. Los turistas viajeron de más en más en más en los lugares 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 en los sitios de internet. Laurent Lopez, directeur d'hôtel, est directement concerné. Notre chiffre d'affaires baisse de 10% chaque année depuis 3 ans. En parallèle, ce nouveau mode d'hébergement a provoqué une augmentation du prix du mètre carré. Ainsi, à Barcelone, le quartier historique se vide peu à peu de ses habitants qui, pour des raisons économiques, préfèrent déménager en banlieue. Aujourd'hui, le quartier ne compte plus que 15 624 résidents à l'année alors qu'ils étaient 27 470 en 2006. Par ailleurs, Yolande, qui habite à Paris, nous explique que son quotidien est devenu très difficile en raison des locations saisonnières. Les arrivées et départs à n'importe quelle heure de la journée, les fêtes toute la nuit, les groupes de touristes qui envahissent le hall de l'immeuble avec leur valise, on ne se sent plus chez soi. Nous ne voulions pas d'ascenseur, mais un voisin qui loue son appartement en voulait absolument un pour attirer des touristes. Ça nous a donc coûté de l'argent, s'énerve-t-elle. J'ai hâte de me plaindre à la mairie, mais ça n'a servi à rien. Alors, vous m'intentez à Paris, c'est qui ? Le marché de la location saisonnière peut rapporter beaucoup d'argent. En moyenne, 350 euros supplémentaires par mois pour les propriétaires de logements loués sur les sites internet de location saisonnière à Amsterdam. Dans cette ville, tout comme à Paris et Londres, les autorités ont déjà décidé de mettre en place des règles pour limiter la durée de location. Les sites internet de location saisonnière protestent et affirment que les problèmes de logements existaient déjà avant leur arrivée. Pour les habitants des quartiers historiques, la vie n'est plus la même. Les rues pleines de touristes perdent peu à peu leur magasin de quartier. Fini les boutiques d'autrefois. Adieu les voisins qu'on connaît bien. Maintenant, les rues se remplissent de restaurants chics, de boutiques de souvenirs et de valises à roulettes. Ok, alors peut-être que vous avez les réponses parce que je pense que c'est plus clair de lire d'abord les questions et après le texte. Vous me direz ce que vous en pensez. Ok, alors on va commencer maintenant à répondre à la première question. On va remonter. La première question est En Europe, les réservations dans les hôtels ont fortement augmenté. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Les réservations dans les hôtels ont fortement augmenté. Vrai ou faux ? Alors, est-ce que vous avez la réponse ? Je vais mettre la question comme ça. Donc, vrai ou faux ? En Europe, les réservations dans les hôtels ont fortement augmenté. On va regarder le texte. Il nous dit quoi ? Alors, est-ce que vous avez la réponse ? Est-ce que c'est vrai ou faux ? Parce que les réservations dans les hôtels ont beaucoup augmenté. Vrai ou faux ? Donc, ok, les filles, c'est bien. Alors, Marta qui nous dit faux. Amanda aussi. Et Christiane aussi. Très bien. On va vérifier. Ok, vamos verificar qui. Alors, dans le texte, on dit C'est un fait inquiétant qu'on constate dans toutes les capitales européennes. Les touristes séjournent de plus en plus dans des appartements loués sur des sites internet. Donc, ce n'est pas les hôtels. Ok ? Ce n'est pas les hôtels. On parle de Airbnb. En fait, c'est surtout Airbnb. Talvez, c'est si je suis au autre site. Mais je vois qu'Airbnb a quasi totalité. La majorité du mercade. Donc, louer sur des sites internet. C'est ça. Donc, la réponse, c'était exactement faux. C'est bien les filles. Très bien. On continue avec la question 2. À Barcelone, les habitants quittent le centre-ville car les logements sont trop chers, petits ou bruyants. Ils sont trop chers, ils sont trop petits ou trop bruyants. Alors, Christiane qui nous dit Booking aussi. Oui, c'est vrai. On peut aussi réserver des appartements sur Booking. C'est vrai. Maintenant, il y a tout sur Booking, en fait. Exact. Et bonsoir à Susanna. Bienvenue. Nous sommes en train d'étudier un texte. Et bonsoir à Arthur aussi. Bienvenue. Alors, à Barcelone, les habitants quittent le centre-ville car les logements sont trop. Et donc, votre réponse, c'est la réponse A. Et donc, votre réponse, c'est la réponse A. Trop cher. Exact. Alors, trop cher. Sueli nous dit cher. Christiane nous dit bruyant. Et bien, on va voir, on va regarder dans le texte également. On va reprendre le texte ici. Et là, on voit que c'est marqué. Et ainsi, à Barcelone, le quartier se vide peu à peu de ses habitants qui, pour des raisons économiques, et ils seraient à la réponse, pour des raisons économiques, préfèrent déménager en banlieue. Ok ? Et une augmentation aussi, a provoqué une augmentation. Donc, ce nouveau mode d'hébergement a provoqué une augmentation du prix du mètre carré. Donc, c'est un mètre quadré. Subi beaucoup le prix du mètre quadré dans ces capitaux européens. Me parlez ici, les gens, si c'est le cas aussi, ici au Brésil, dans la ville grande, comme São Paulo, Rio, une ville très touristique. Est-ce qu'il y a aussi une augmentation des prix au Brésil ? Ok, donc, très bien, c'est ça. C'était la réponse... C'était la réponse de... La réponse à Cher. Exactement. Bravo. On continue avec la question 3. La question 3, Yolande trouve que les locations saisonnières... Alors, Yolande acha que aux alugues de temporada donnent une mauvaise image de la ville, donnent à la cidade une image en ruine, ne lui rapportent pas suffisamment d'argent. Ok ? Donc, elle n'a pas gagné de suffisamment d'argent avec ça. Ou provoque trop de passage dans son imeuble. Alors, c'est le A, le B ou le C ? Talvez je vous parle un peu comme Aya, mais... Quelle est votre réponse ? Alors, elle trouve que les locations saisonnières donnent une mauvaise image, ne lui rapportent pas d'argent ou provoquent trop de passage dans son immeuble. Ok. Les filles, vous êtes... On dit en français, vous êtes... Donc, c'est de l'argonne, comme je dirais. A gente fala... Vous êtes au taquet. Vous êtes au taquet. Vous êtes au taquet, les filles. Et là, je dis les filles parce que je ne vois que des noms de filles, moi. Vous êtes... Vous êtes au taquet. Vous êtes au taquet, les filles. Qu'est-ce que c'est au O ? Ça signifie que vous êtes bien motivés, que vous êtes en train de faire tout, ne ? Pour que... A réponse à la fois. Ok, le C. Donc, Sueli nous dit C. Et Inas aussi, Marta aussi, Gabriel aussi. Donc, on va regarder. La CC provoque trop de passages dans son immeuble. On revient au texte. Et là, on lit. Les arrivées et départs à n'importe quelle heure de la journée, les fêtes toute la nuit, les groupes de touristes qui envahissent le hall de l'immeuble avec leur valise, on ne se sent plus chez soi. Ok ? Donc, c'est ça. C'était la réponse C exactement. Envahissent et invadissent le lieu. Donc, ils espèrent que le touriste invadissent le lieu, le hall qui est à l'entrée du lieu. Ok ? Très bien, les filles. Bravo. Et on passe à la question 4. Pourquoi ? Pourquoi ? Et pour quelle raison ? Ok ? Significa la mesma cosa. Ça veut dire la même chose. Pour quelle raison ? Pourquoi ? Yolande est-elle en colère. Ok ? Elle est avec de la rive. Pourquoi ? Parce que les touristes ne la saluent pas. Donc, nous cumprimentons-la. Nous parlons aujourd'hui pour elle. Parce que les dépenses de l'immeuble ont augmenté. Ça veut dire que les dépenses de l'immeuble ont augmenté. Ou parce que la mairie autorise trop de location saisonnière. Donc, la prefecture permet de beaucoup d'alougeus, de trop d'alougeus temporaire, de temporaire ou saisonnière. Alors, quelle est la bonne réponse ? A, B ou C ? Quelle est votre réponse ? Les filles sont toujours au taquet. Et en attendant, eh bien, je vois que Roosevelt vient de nous rejoindre. Salut, Roosevelt. Et aussi, salut, Arthur, qui a toujours la pêche. J'ai la pêche, super. J'ai la pêche, on peut dire aussi, j'ai la patate. J'ai la patate et... Batata. Batata. A, gente fala também, eu tenho la batata, pour falar que estamos con muita énergie. Et j'ai la pêche também. Très bien. Alors, la réponse à la question... Marta nous dit B, les dépenses de l'immeuble ont augmenté. Ok ? On va voir. Susanna aussi nous dit B. Et Sueli nous dit C, la mairie autorise trop de location saisonnière. Ok ? Alors, c'est mitigé, ici. Ok ? Vous êtes en B et C. Ok ? Mais ou menos 50 à 50. Alors, on va voir. On va voir. On va revenir dans le texte. Donc, nos réponses, c'est entre les dépenses de l'immeuble ont augmenté ou la mairie autorise trop de location. On va voir. Et je pense que c'est là. Ça nous a coûté de l'argent. Ok. Donc, ici, on nous dit On ne se sent plus chez soi. Nous ne voulions pas d'ascenseur, mais un voisin qui loue son appartement en voulait absolument un pour attirer les touristes. Ça nous a donc coûté de l'argent. S'énerve-t-elle ? J'ai été me plaindre à la mairie, mais ça n'a servi à rien. Significa que no deu nada. Ok ? Ela foi reclamada na prefecture, mais ça n'a servi à rien. Non serviu pra nada. Exactement c'est isso que significa. Donc, la réponse, c'est... Alors, attendez. La réponse, c'est quoi ? Parce que c'est très... Il y a deux informations. On nous dit aussi Nous ne voulions pas d'ascenseur, mais un voisin qui loue son appartement en voulait absolument un pour attirer les touristes. Ça nous a donc coûté de l'argent. Ok ? Et donc, c'était ça la réponse. La réponse, c'est que ça a coûté de l'argent. Ça nous a coûté de l'argent pour mettre un ascenseur. Ok ? Custou muito de l'argent pour mettre l'élevage. Et... Du coup, c'est la réponse B. C'est la réponse B. Parce que on parle de la mairie, mais pas en disant qu'il y a l'autorise trop de l'élevage saisonnière. Ok ? A gente fala da prefeitura no texte, mais non falando isso exactement, que elle permet aluguer et demasiados aluguer. Mais, no texte, c'est écrit que ils ont de payer pour le exemple du élevage. Donc, ils ont de payer et coste beaucoup de l'argent. Ok ? Et donc, c'est ça. C'est la B. Les dépenses de l'immeuble ont augmenté. Très bien. Bravo à ceux qui avaient trouvé. Ça, c'était pas très, très facile. Donc, voilà, c'est normal que vous ayez confondu. C'est normal qu'on fonde un peu quoi ce vezes qu'on as perguntas aussi. Alors, on continue maintenant avec la prochaine question qui est un vrai ou faux ? Berdage ou falso ? D'après les sites internet de location saisonnière, les difficultés à se loger en centre-ville ne sont pas nouvelles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? dites-moi donc si c'est vrai ou c'est faux ? Je vais pas et ça et ça tombe nos commentaires pour la gente pour d'aider une oléade au texte. Et on va voir dans le texte. Donc, d'après les sites, les difficultés ne sont pas nouvelles. Les difficultés ne sont pas nouvelles. et c'est bien les filles. Bravo. Donc, euh... Mio cachorro. No para di leche. Bon. Alors, donc, la réponse, elle est ici. Est-ce que vous voyez euh... là ? Les sites internet de location saisonnière protestent et affirment que les problèmes de logement existaient déjà avant leur arrivée. Exactement. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Très bien. Bravo à tous. C'est bien, hein ? C'est très très bien. Et on continue. Alors, la question 6, c'est les habitants des centres-villes ils regrettent ils regrettent quoi ? Os moradores do centro da sedaj L'absence de solidarité des voisins le manque d'éducation des touristes ou la disparition des commerces de proximité ou la disparition des commerces de proximité Je vous parle un poco maillor Donc, A, B ou C Ah oui, Arthur qui nous dit ton chien aboie Oui, il aboie Il aboie beaucoup mon chien Il aboie aboyer au verbe du latin Donc, à chose à la chine de ce qu'elle parle Ok. Alors, donc, pour la question 6 Quelle est votre réponse ? L'absence de solidarité Le manque Le manque d'éducation ou la disparition des commerces Alors, les filles, vous me dites toutes toutes pour le moment C Donc, la disparition des commerces de proximité Très bien, on va voir On va voir Alors, Pour les habitants des quartiers historiques La vie n'est plus la même Les rues pleines de touristes perdent un peu leurs magasins de quartier Et ça, c'est le synonyme de commerce de proximité Magasins de quartier Fini les boutiques d'autrefois Adieu les voisins qu'on connaît bien Maintenant, les rues se remplissent de restaurants chics de boutiques de souvenirs et de valises à roulettes Exactement Donc, c'était la réponse C La disparition des commerces de proximité C'est bien, les filles Bravo A Susana qui parle nous accompagnons le texte Ok Donc, Susana A live va faire sur le YouTube Donc, vous pouvez visualiser de nouveau quand vous voulez Et a gente lit et lit le texte au début Pour ça Mais vous pouvez visualiser de nouveau Alors Et on continue avec la dernière question Hop On remonte La question 7 En séjournant dans les centres-villes les touristes ont accès à une vie de quartier traditionnel Alors Est-ce que c'est vrai ça ? C'est vrai ou c'est faux ? Je vois ça también ici Alors Au permanecer au centre de la cidade le touristes a accès à la vie traditionnelle des bairros Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Et on va lire la dernière partie du texte de nouveau pour voir la réponse Alors dites-moi si c'est vrai ou si c'est faux Ok que t'as escrito à qui ? Fini les boutiques d'autrefois Adieu les voisins qu'on connaît bien Maintenant les rues se remplissent de restaurants chics de boutiques de souvenirs et de valises à roulettes Exactement Donc comme vous le dites bien les filles bravo c'est faux Exactement bravo C'est faux Et c'est faux Arthur c'est bien Bravo bravo c'est bien Bravo à tous C'est très très bien Et donc ça c'est un problème en Europe dans les grandes capitales et particulièrement dans les quartiers qui sont le plus proche des des lieux touristiques donc par exemple à Paris ça va être la tour Eiffel même si bon la tour Eiffel habiter à côté de la tour Eiffel ça coûte très cher mais c'est quelque chose qui arrive souvent et pour avoir connu aussi j'ai connu Barcelone et je sais que Barcelone a beaucoup augmenté notamment à cause du tourisme effectivement ce texte il est assez assez réel c'est vraiment c'est vraiment ça c'est vraiment ça voilà voilà alors j'espère que cette live vous aura plu sur analyser un texte bon pour les personnes qui sont arrivées au milieu ou à la fin n'hésitez pas à revenir au début de la live pour accompagner le texte en même temps que je lis c'est un bon entraînement aussi je vous conseille pour la prononciation vous pouvez écouter quand je lis le texte faire une pause et essayer de le prononcer de la même manière c'est un bon entraînement pour la prononciation voilà c'est mon petit conseil de la soirée je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée je retiens que les filles sont au taquet les filles étaient très motivées et bravo à toutes les personnes qui ont participé j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez vous avez pu bien comprendre et que vous avez appris des choses ok on en refera si ça vous plaît n'hésitez pas à le dire parce que moi je peux faire des textes comme ça souvent et c'est souvent assez utile donc n'hésitez pas voilà merci merci à tous merci Amanda merci Martha merci Swely Christiane Elsa merci merci beaucoup à tous alors je vais répondre à la petite question de Christiane vous êtes de quelle région de la France moi je suis de la région de Paris j'ai vécu à Paris et puis j'ai aussi vécu ce qu'on appelle la banlieue de Paris ok c'est au aré de d'or et au aré de portugais qui est de à la cédale qui est de la région qui est de Paris maintenant mes parents sont là donc je suis de Paris voilà merci à tous et voilà je vous souhaite une très bonne soirée très bonne fin de semaine et à bientôt au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?